La montagne et au tourisme, au conseil régional Renalp, vous avez présenté le projet Montagne 2040 de la région. Résumer quelle est l'ambition de cette politique régionale qui se met en place et qui complète les politiques déjà engagées pour les montagnes de Renalp ? C'est une série de politiques ou de dispositifs, mais c'est surtout un cap, un horizon que nous nous fixons. On a entamé il y a plus de 18 mois un processus de construction avec les jeunes, d'une vision, et avec tous les acteurs de la montagne, d'une vision de la montagne pour les années futures, une vision qui fasse jouer tous nos atouts montagnes et qui dise finalement que nous, en termes d'aménagement du territoire, nous misons sur ces territoires de montagne en termes d'opportunités, de possibles et de projets de vie. Comment on garantit aux habitants finalement leur accessibilité, leur vie au quotidien, des métiers, une économie diversifiée qui se repositionne par rapport aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, la raréfaction des ressources, le problème énergétique, etc., pour en faire des territoires d'innovation et d'opportunité pour demain et pour les années futures ? Nous nous sommes appuyés sur les jeunes parce que nous voulons construire les politiques publiques de demain. Donc la délibération qui a été votée aujourd'hui à l'unanimité, c'est que nous posons ce cadre. Voilà de quel atout montagne nous voulons dans tous les domaines, que ce soit effectivement l'emploi, que ce soit effectivement l'accès au numérique, que ce soit effectivement l'accès aux problématiques de santé, de services au public, etc., etc., de formation, de tourisme et tout ce qu'on veut. Donc on fixe un cap, c'est un peu notre outil de négociation avec les territoires. Quand ces territoires, dans nos politiques contractuelles, voudront faire un bout de chemin avec nous, on leur dira voilà le cap que nous nous fixons sur les territoires de montagne. Maintenant, il y a aussi les programmes européens dans lesquels nous sommes non seulement engagés, mais autorités de gestion. Et il est très important de savoir que la montagne et la réflexion qui a conduit à cette délibération a nourri tout le travail que nous avons fait de ciblage de nos priorités pour les années futures sur les fonds européens et en fonction de la stratégie européenne. Donc c'est très important, c'est-à-dire que c'est une traduction immédiate qui se traduira sur des objectifs précis, des plans d'action précis qui se dessineront pour en 2014, c'est-à-dire qu'il y aura encore beaucoup de dispositifs qui viendront compléter. On a aussi affirmé que ça n'est pas une finition, cette délibération, mais au contraire une ouverture, une première marche pour continuer le débat. Il y a eu des controverses, on n'est pas tous d'accord sur l'avenir de la montagne. Comment on continue à travailler sur des problématiques précises ? On parle de l'agriculture, on peut parler de l'énergie, on peut parler du tourisme ou de la rénovation de l'immobilier de loisirs. Comment on fait ? Voilà, ça a été les sujets qui ont été abordés. Pour la partie tourisme qui est la mienne, nous avons travaillé sur des nouvelles générations de contrastations que nous avions déjà, en les précisant, on les précisera, entre autres sur les problématiques liées aux salariés, entre autres sur les problématiques liées aux saisonniers et aux logements et à la réhabilitation de l'immobilier, à la mixité globale des clientèles. Et puis, il y a aussi un plan saisonnalité, et puis il y a aussi encore une aide au départ, puisqu'un des grands enjeux, puisque nous avions mis les jeunes dans notre cible privilégiée, c'est de remettre la montagne au cœur des jeunes rônes alpins. Et pour ça, nous ouvrons dans nos dispositifs lycées un dispositif transversal montagne, comme nous ouvrons des bons plans montagne sur la carte MRA que tous les lycéens connaissent. Voilà. Très bien, merci.